bonjour bienvenue à toutes et à toutes sur cette nouvelle vidéo avant tout chose pensez à vous abonner à la chaîne youtube ça vous permettra d'avoir ces vidéos en avant-première avant même de recevoir l'information via les annonces on est aujourd'hui au rinci au 49 allé des bosquets dans un environnement extrêmement calme vous allez pouvoir le constater pour voir ensemble un appartement à louer alors cet appartement je vais l'appeler appartement mais en fait c'est comme une petite maison il s'était juste derrière moi c'est au rez-de-chaussée surélevé alors quand je dis surélevé c'est à plus de 2 mètres de hauteur par rapport au trottoir donc les gens qui passent sur le trottoir ne voient absolument pas à l'intérieur de l'appartement d'accord c'est dans un immeuble mais l'entrée est complètement indépendante vous allez voir ça voilà donc là on est allé des bosquets vous voyez donc environnement extrêmement calme super sympathique pavillonnaire et donc voilà l'immeuble voyez donc l'immeuble donc le 49 l'entrée sur la gauche et le 49 bis qu'on va donc aller voir c'est l'entrée indépendante qui est ici comme une maison votre propre boîte aux lettres votre propre sonnette vos propres poubelles également voilà donc là on est dans l'appartement en tout cas dans le lieu qu'il louer là vous avez en fait un petit jardin avec la table qui va bien vous voyez que le jardin lui n'a pas été très très entretenu vous pouvez planter ce que vous voulez il y a petit point potager pour en faire ce que vous avez envie de faire le propriétaire n'y vire absolument aucun inconvénient à partir du moment où ce qui est fait est sympathique parce que c'est super sympa c'est que sous l'appartement on a une grande cave voyez on y va avec quelques marches il ya la lumière et tout donc là on pourrait y faire un du rangement mais aussi je pense que dans le passé les gens y ont fait un atelier on peut y travailler on tient le bout et j'y suis on a 1,90 à peu près de hauteur sous clafond donc pas non plus trop grand pas non plus sauter sinon vous allez vous faire mal mais en tout cas voilà donc ça c'est ça et c'est vrai que c'est quand même très très pratique c'est aussi là où on a accès à l'eau pour arroser le jardin on va maintenant aller voir l'appartement donc la première porte extérieure sécurisée seconde porte en verre on a un couloir qui dessert toutes les pièces à droite on a la première chambre c'est une petite chambre qui donc elle donne directement sur le jardin alors l'appartement a été entièrement refait à neuf il ya six ans d'accord l'électricité les enduits les peintures alors pas les sols à ce qu'on est sur le parquet ancien mais sur les sols anciens qui ont gardé leur charme mais le reste avait été refait on a ici donc la seconde chambre où le séjour salle à manger ça dépend effectivement de la configuration si vous voulez une seule chambre vous pouvez avoir un séjour salle à manger si vous voulez deux chambres on peut avoir deux chambres donc là c'est quand même une pièce qui est assez confortable d'ailleurs les deux pièces sont quasiment identiques vous voyez la seconde pièce qui à mon sens sera plus effectivement le séjour ici puisque la cuisine est juste en face à comme spécificité on peut aussi en pleine chambre mais à comme spécificité d'avoir une petite extension qui est ici qui fait environ 4 mètres carrés on peut y faire un bureau il y a vraiment la place pour faire un bureau en plus sympa avec une fenêtre donc là pour y travailler moi même qui suis indépendant qui travaille de chez moi ce serait parfait quand on sort de cette pièce là sur la gauche on a un petit débarras enseignement dressing voyez donc avec l'excité et puis le montant de gaz et là à côté on a donc la cuisine cuisine aménagée d'un équipé d'accord avec la chaudière au gaz qui permet d'avoir le chauffage ainsi que l'eau chaude on a l'emplacement pour la plaque du cuisson on a une hotte en passant ici pour le four pour micro-ondes là ici en dessous ce petit et ce petit peu là on peut aussi mettre un petit lave-vaisselle il y a l'arrivée d'eau et l'évacuation donc je pense que c'est ce qui a été fait c'est qu'initialement ce meuble là était en dessous et les locataires ont dû le retirer pour mettre un petit lave-vaisselle on a du mobilier avec le petit avant-caisseur c'est ce qui se fait il y a du rangement là un petit épicier là on a un petit meuble sous évier alors il faudra réparer parce que c'est le fameul qui se décale là avec le second qui arrive sur un petit chariot et vous voyez il a été dévissé donc c'est juste à revisser c'est pas grand chose mais il faudra penser à le faire je vais voir ça avec le propriétaire je vais lui en parler et ensuite on a donc la salle de bain toilettes baignoire petit meuble de vasque donc là on donne sur le jardin mais le jardin de la copropriété qui lui vous voyez est super bien entretenu par la voisine qui habite au dernier étage qui a la main verte on a partout dans l'appartement une belle hauteur sur le plafond on a à peu près de 3 mètres 20 je pense près de hauteur sur le plafond donc c'est vrai que c'est super agréable et on peut par exemple penser dans la chambre avoir un lit superposé ou un lit en mesanine pour un enfant avec son bureau en dessous par exemple donc là on peut avoir une très très belle chambre d'enfant par exemple voilà écoutez je vous remercie beaucoup pour votre attention sur cette visite si l'appartement vous a plu je vous invite à m'envoyer votre dossier par mail de manière à ce que je puisse l'étudier et vérifier que ce dernier corresponde aux critères du propriétaire et si c'est le cas on pourra prévoir ensuite une brève visite sur place et avancer sur la question de cet appartement merci encore pensez à vous abonner et à très vite au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo !